salut c'est paye aujourd'hui on se retrouve sur google my business alors on va essayer de travailler là dessus pour notre e-commerce généralement faut savoir que google my business s'est optimisé et plus ou moins créé pour les entreprises locales même national ok mais nous on va utiliser ça pour j'ai envie de dire booster notre réputation donc comme je vous le dis google my business à la base c'est quelque chose que on va pas souvent pensé à utiliser quand on est notamment dropshipper e-commerce en infopreneurs ou autres en général quand on a une activité à 100% en ligne mais il faut savoir que google my business c'est une plateforme google et c'est également un très bon signal à google pour lui montrer que nos coroner sont posés en ligne ok donc je vous parlais déjà d'un point que je trouve vraiment intéressant par rapport à google my business c'est que du coup on va pouvoir cibler notre marque ok donc on va pour potentiellement pouvoir se positionner au niveau de la marque quand les gens vont taper notre marque ok donc il ya moyen de faire du jeu avec ça il ya moyen de faire je joue et je vous donne un exemple tout de suite par exemple là je vais me connecter à un des comptes que j'ai d'une boutique qu'on a en cas d'école dans mon programme dans la issue hormis et je vais vous montrer donc le compte que j'ai créé très récemment qui s'appelle viking store alors c'est intéressant parce que c'est un mot clé qui est un mot clé perfect match la boutique elle est ici ok on va la trouver viking store ok donc c'est un mot clé perfect match c'est un nom de marque également mais c'est ça veut tout simplement dire boutique viking en anglais donc il ya déjà un nombre de recherches assez conséquent sur ton domaine c'est aussi pour ça stratégiquement que j'ai choisi d'appeler cette boutique comme ça ok c'est un critère et si ok vraiment pas mal on en parlera dans des prochaines vidéos ok et du coup l'intérêt en fait c'est que quand les gens vouloir taper sur google le mot clé de la marque qui est aussi un perfect match on va pouvoir jouer un petit peu de manière clean et ressortir sur les serbes ok donc ça c'est un premier point qui est intéressant à combiner avec avec la stratégie si vous avez une boutique en perfect match ok si vous n'avez pas de boutique en fait match match pendant il n'y a pas de soucis ok c'est pas la fin du monde ok donc c'est très simple pour l'inscription à google my business ça se fait en deux étapes alors la première étape elle est très simple tu pars d'ici ok et tu vas devoir t'inscrire voilà c'est très simple ce qui va se passer pour la deuxième étape c'est que une fois que ton inscription sera faite tu vas devoir recevoir un code de validation par voie postale ok donc tu vas renseigner ton adresse postale et tu vas recevoir un document de stipulant ce bout de code alors je vais te le montrer à quoi ça va ressembler une fois que tu l'auras reçu dans ta boîte postale en direct tout simplement ça va ressembler à ce genre de truc donc voilà là tu as ton code google my business qui a bien été reçu pour la boutique viking store et à juste à rentrer ce bout de code ok ce numéro donc une fois que c'est créé tu auras si tu veux l'accès à google my business débloqué et tu vas pouvoir être affiché sur les serres l'intérêt en fait de la mise en place de cette stratégie c'est en fait de pouvoir générer encore plus de signaux et si haut de la part de google moi j'aime bien dire que c'est les signaux qui vont faire décoller ton store et du coup c'est pas forcément uniquement la mise en place de ce système là qui va faire que tu vas exploser en e-commerce en et si haut avec le trafic gratuit c'est encore une fois une brique plus une brique qui va faire que au fil du temps ça va décoller ok et du coup très bon point c'est gratuit ça se met en place très facilement et c'est un très bon signal pour google c'est une entreprise google et c'est encore une fois appui encore une fois nos corones devant google pour lui dire ok je suis une vraie entreprise et ça google il aime ce qui va être intéressant c'est qu'on va pouvoir utiliser plusieurs choses et faut vraiment que tu prennes en compte que ce genre de choses ne va pas être négatif pour ton business ok ça va être que positif donc tu invites vraiment à le faire ça prend dix minutes même pas de mise en place tu vas reprendre plus tard 5 10 minutes pour valider ton code et ça sera plié ok donc l'intérêt avec google my business c'est que ça va également augmenter pardon ton exposition en ligne c'est mathématiques c'est simple et facile à comprendre donc pourquoi ne pas le faire je ne sais pas ensuite ça va les donner comme je disais une énorme crédibilité auprès de google c'est la irréputation c'est les signaux et si haut donc il faut lui en donner il kiff manger sa google ok on va pouvoir utiliser quelque chose qui est très sympa c'est les postes alors on va partir déjà sur un premier point vous allez pouvoir sourcer des produits sur votre page google my business donc c'est intéressant admettons que vous ayez 200 produits 500 mille produits sur votre boutique vous pouvez éventuellement mettre vos best-seller source est directement sur la page ça mettra un lien direct d'accès vers la page produit et ça sera aussi un petit backlink tout doux ok un proto backlink j'ai envie de dire ok donc on va pouvoir créer des pages produits on va pouvoir essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus judicieux qui va être vraiment sympa c'est de créer des postes alors moi j'avais une stratégie qui marchait très très bien notamment sur le marché us c'est de créer des postes par rapport au nombre de collections que j'ai ok donc par exemple pour cette boutique qu'on a en cas d'école pourquoi pas créer un poste pour chaque collection qui envoie un lien vers chaque collection ok ça pourrait très judicieux et ça envoie de très très bons signaux à google ok donc très bonne chose à faire ok on peut mettre des codes promo ça peut être sympa deuxième point par la suite plutôt on va pouvoir faire des postes donc pour les collections ça c'est dit je me répète on va également pouvoir donner des informations alors des informations très simples on va pouvoir on va pouvoir donner des horaires d'ouverture c'est très sympa il faut montrer à google qu'on est ouvert h24 les statistiques perso je m'en fous un petit peu je sais qu'une fois que vous allez l'ouvrir et que vous allez pouvoir revenir six mois après un an après vous allez pouvoir voir les statistiques il ya également un point intéressant c'est le petit code promo 200 dollars via la plateforme google ads c'est un très bon point à prendre ok donc au niveau des infos hop là ça me demande des informations ici au niveau des infos c'est très simple vous avez une partie texte donc vous savez je le dis souvent google ça vous faire deux mots clés donc quand on dit vous avez ici une place pour mettre du texte il faut mettre du texte et envoyer du texte très très sale ok donc là voilà c'est ce que j'ai fait j'ai mis une partie texte on a quand même 750 mots moi j'ai mis que 390 mots allez-y à fond mais des 750 mots j'ai juste pris en cas d'école et du coup et du coup j'ai vu une petite faute et du coup mettez un max de contenu vous allez pouvoir ajouter des photos vous allez à pouvoir ajouter une date d'ouverture pourquoi pas je vais dire que ça a été ouvert en 2007 par exemple en mois de mars et le 14 boom c'est marrant parce que je les fais en deux secondes et c'est ma date d'anniversaire alors on peut ajouter des photos ok donc on peut ajouter des services également les produits comme je vous l'ai dit un lien vers la boutique et c'est l'axe intéressant encore une fois un renommage axé un petit peu et si on un petit mot clé un numéro les horaires comme stipulé les endroits les zones où laquelle à laquelle se trouve les disponibilités de la boutique boutique ok et puis voilà vous n'avez pas trop non plus besoin d'envoyer du steak là dessus ça va prendre très peu de temps de mise en place et ça va être automatisé sur le reste du temps vous avez rien à faire pour conclure cette vidéo je vais vous inviter à tout simplement mettre des commentaires alors il ya des techniques très simple moi dans mon programme et sur me ce que j'ai dit aux membres c'est une fois que vous avez créé votre page google my business vous faites un post sur le groupe privé et sur me et vous demandez à vos collègues de d'aller commenter votre page et vous irez commenter en retour donc c'est très simple vous allez comme demander des commentaires donc des avis clients entre guillemets à vos amis à votre famille votre père votre mère votre copine le but c'est tout simplement encore une fois d'appuyer et vous pouvez même pas hésiter à mettre des commentaires et si on donc rédigé de manière et si ok donc c'est super c'est super sympa comme truc à mettre en place c'est pas long et je vous garantis que ça va faire un boost et si haut alors c'est pas le boost qui va vous envoyer dans la stratosphère mais encore une fois une brique plus une brique va faire en sorte que vous puissiez aller très haut ok donc voilà vous invite fortement à mettre ça en place et j'espère que vous avez qui fait ce petit partage allez je vous souhaite une très très bonne journée salut à tous